Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog aujourd'hui, on est vendredi, je suis désolée, j'ai encore mon maquillage pour couler, c'est horrible, je sors de la bouche en fait. Ce matin, on s'est levé, pas trop tard en fait, on s'est levé entre 8h30 et 9h je crois, on a pris notre petit dej, et puis ensuite, on s'est installé dans le canapé, on a étudié nos écritures religieuses ensemble, c'était super sympa, et en plus, moi je suis convaincue que les choses n'arrivent pas par hasard, mais les études qu'on a faites ce matin, c'était vraiment, c'était des paroles qu'on avait besoin d'entendre. Dans le contexte actuel où on est, c'était vraiment des choses qu'on avait besoin d'entendre, donc ça nous a fait beaucoup de bien, c'était vraiment chouette, les enfants étaient hyper attentifs, et autant vous dire que ce n'est jamais le cas, donc là vraiment ce matin, c'était chouette, c'était vraiment un beau moment en famille, c'était vraiment top. Du coup, après avec Elsa, on a fait le sport, comment vous dire que je n'ai plus d'abdos, je n'ai plus de ventre en fait, de là sous la poitrine jusqu'en bas du ventre, j'ai mal, vous voyez, j'ai mal. C'est terrible, le jardinage, plus ce matin, on a fait pas mal de gainage, et le gainage c'était waouh, ça fait vraiment mal. Donc j'espère que ça va porter ses fruits, parce que souffrir comme ça, si derrière il n'y a rien, franchement ça me saoulerait. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait du bien, en termes de forme, je veux dire. Elsa, elle a tenu la séance jusqu'à la fin, même plus longtemps que moi, parce que moi le dernier gainage, je n'ai pas pu, j'avais trop mal. Mais bon, j'avais déjà mal en fait, suite à ma séance de jardinage, où je ne sais pas comment je me suis fait les abdos au jardinage, donc je me suis fait les abdos, ça c'est clair. Et du coup, moi j'ai laissé tomber la dernière série de gainage, alors qu'Elsa ne l'a plus jusqu'à la fin avec Marceau, c'était chouette. Donc voilà, ce matin on est bien en forme, là je vais préparer le repas, on va se mettre à table, il est midi. Et puis cet après-midi, je ne sais plus ce qu'on avait dit, alors on doit aller faire un tour. Ah oui, la poste m'a appelée ce matin, la poste de mon village en fait, qui normalement est censée être fermée, donc s'ils sont ouverts, alléluia, mais normalement était censée être fermée, et du coup ils m'ont appelée pour me dire qu'ils avaient mes trois colis et que je pouvais venir les récupérer. Donc je précise que ce sont mes colis d'avant confinement, donc c'est-à-dire, je ne sais même plus. Il y a un truc là, la lab, qui faisait partie des tableaux que je vous ai déjà montré, que j'avais acheté, si vous voulez, je peux vous bien le montrer, mais il va y avoir du bruit de l'autre côté, parce qu'il y a des enfants. Je m'étais, grâce à toutes les commandes en fait, qui ont été faites avec mon code promo, j'ai réussi en fait à récolter 132 ovaires. Du coup, j'avais commandé ces trois, alors les trois cadres qui sont là en fait, je sais. Et du coup, je m'étais faite plaisir et j'avais commandé aussi des maniettes, mais pas mal de maniettes en fait, pour mettre sur mon frigo, parce que, j'ai déjà montré, mon frigo est extrêmement abîmé. Donc j'ai mis comme ça en vrac des petits trucs, mais du coup je vais réorganiser tout ça pour cacher un peu les grosses rayures du frigo. Mais franchement, j'avais hâte de les recevoir, je suis bien contente. Il y a aussi le tableau de ma collab avec My Photo Web. Donc c'est un tableau en fait en plexi, c'est une photo de mes enfants, et qui est censé aller avec le paillasson qui est déjà mort, alors que je ne l'ai même pas présenté. Donc, en fait, je dois aller récupérer ça. Par contre, le troisième produit, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. J'ai reçu hier un mail me disant que ma crème hydratante, je ne vais pas la recevoir tout de suite. Elle est seulement confiée à la Poste aujourd'hui, donc je pense que je l'aurai la semaine prochaine. Mais ça va, ma crème blanque, elle n'est pas encore toute à fait vide, il me reste un petit chouille dans le fond, donc je l'ai tiré dessus jusqu'à la recevoir. Et puis là, j'espère que je verrai Anaïs bientôt, parce que ça ne va pas être possible, n'est-ce pas ? Anaïs qui était censée revenir chez moi la semaine prochaine, vu qu'Eric prend les enfants. Normalement, quand il prend les enfants, moi je prends Anaïs. Sauf qu'en fait, il ne supporte plus le chat d'Anaïs, et honnêtement, je le comprends, parce qu'en fait, le chat d'Anaïs pisse partout, partout, partout. C'est-à-dire qu'il pisse partout, sur les fringues, il pisse dans l'évier, il a pissé sur la plaque de cuisson. Moi, honnêtement, ça me dégoûte, mais pour moi, Eric, ça le dégoûte aussi. C'est bien pour ça qu'il a dit à Anaïs, stop, je ne peux plus, là, tu pars avec ton chat, tu pars, c'est pas possible. On ne peut pas laisser le chat tout seul pendant dix jours, donc ce qu'on va faire, je pense, c'est, mais je crains le pire, parce que le laisser tout seul là-bas, a priori, il n'y a pas de voisin, donc ce n'est pas grave. Mais je pense que je vais laisser Anaïs retourner chez elle, mais genre je vais la laisser deux jours avec son chat, je vais la prendre deux jours chez moi, elle retournera deux jours avec son chat, pour pas qu'elle soit trop toute seule, en fait, et je ferai ça chaque semaine, elle viendra dormir deux jours chez moi pour, enfin, une nuit, en fait, mais du coup, deux journées, pour que le chat ne reste pas trop longtemps tout seul, mais qu'elle non plus, elle ne reste pas enfermée dans ses dix mètres carrés toute seule, parce que ça ne va pas être vivable, on a encore un mois de confinement, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, on va essayer de trouver cet arrangement-là, et j'espère que je pourrai la voir la semaine prochaine, pour qu'elle puisse me faire ma coloration, parce que là, pour l'instant, j'ai encore du spray, donc je ne peux pas encore cacher, mais franchement, c'est atroce, quoi. Donc, j'ai hâte. Donc, du coup, cet après-midi, on va aller récupérer mes colis à la poste, dans un premier temps. Ensuite, on va en profiter, du coup, pour faire le petit tour de vélo en même temps pour les enfants. Ça nous fait aller beaucoup moins loin que ce que je prévoyais. Et moi, du coup, je vais sortir, mais vite fait, pour aller à la pharmacie, parce qu'en fait, les médicaments de Pernel arrivent, enfin, son tube, en fait, de pommade, là, pour ses yeux, il arrive au loup, et je n'ai pas envie d'en manquer. Donc, du coup, je vais aller le chercher cet après-midi. Et puis, après, on sera vite rendus au soir. Là, du coup, ce matin, on a tous pris la douche. Donc, on ne la prendra pas ce soir, du coup. En fait, hier, on avait un peu fait l'impasse sur la douche. Et donc, du coup, j'ai dit aux enfants, « Non, vous n'êtes pas douchés hier, vous vous douchez aujourd'hui. » Donc, ils ont pris la douche ce matin. Donc, on la reprendra demain matin. Et tant qu'ils ne retourneront pas à l'école, je pense que, voilà, on la prend un peu à l'arrache, en fonction de notre organisation. Mais en tout cas, on a passé une très bonne matinée. J'espère qu'on passera aussi un très bon après-midi. Donc, évidemment, je vous montrerai des images de notre balade. Et puis, là, on va faire à manger et manger. Alors, je me dis, ce n'est pas très compliqué. Un steak haché, pâtes. Et puis, voilà. Là, je vais aller, le temps que l'eau des pâtes boue, je vais aller un petit peu avec les enfants par là. Puisque les steaks hachés, nous, on les mange saignants. Donc, j'attends vraiment d'un moment pour les mettre. Et donc, je vais aller prendre un petit peu de temps avec eux. Bien que j'entends que ça ne bouille pas du tout. Donc, voilà. Et puis, je ne sais plus, j'avais quelque chose à vous dire. Mais ça ne me reviendra. Donc, je vous le redirai tout à l'heure quand ça me reviendra à l'esprit. Musique Bon, ben voilà. On est dans la rue. Les enfants font du vélo. Il n'y a personne. Donc, j'enlève mon masque de nuit pour vous parler. Donc, on est dans la rue. Les enfants ont pris leur vélo. Il n'y a personne. Il y avait juste la fille de la voisine qui fumait devant la maison. Alors, j'ai pris mes lunettes de soleil. Je pense que j'étais un peu optimiste. Parce qu'autant il fait chaud qu'on croise Laura. Ne changeons pas de trottoir. Donc, du coup, on s'en va faire une balade. Voilà. Alors, du coup, on est passé à la poste et à la pharmacie. Et à la boîte aux lettres, en rentrant, j'ai reçu mes pressions. Donc, je suis très content. Alors, j'avais emmené ma veste, clairement. Ce n'était pas la peine. Et regardez ce que j'ai trouvé à la pharmacie. Du gel hydroalcoolique. Trop bien. Donc, j'en ai pris deux. Elle me dit, oui, de toute façon, je ne peux pas vous en vendre plus. Je dis, oui, mais nous, on est cinq à la maison. Alors, des petits flacons comme ça. Bon, après, j'ai encore mes petites lingettes. Et voilà. Aujourd'hui, on en a utilisé je ne sais pas combien. Du coup, donc, on a récupéré la petite pommade pour les yeux de Pernel. Donc, ça, c'est nickel. Du coup, j'ai reçu mes pressions. Donc, je vais les ouvrir avec vous. C'est pour fermer mes essuie-tout qu'on m'a convaincée. Donc, je pense que le délai de livraison, s'il te plaît, Marceau. Marceau. Le délai de livraison, je pense qu'il est essentiellement dû au contexte. Parce que... Donc, je vous montre ce que j'avais acheté. Ah, ce n'est pas possible. Et j'ai tout sauf assis. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais tout sauf les pressions. Donc, je me suis acheté un stylo craie, en fait, pour écrire sur les tissus parce que je n'en ai plus. Je me suis acheté un gros coupe-fil. Enfin, c'est un... On n'appelle pas ça un coupe-fil. Un découp-vite, merci. Un gros découp-vite parce que le mien, il est tellement petit que je le perds tout le temps. Une boîte d'épingles parce que je n'avais pas d'épingles. Donc, j'ai pris des épingles avec des têtes boules en couleurs. Et puis, j'ai pris les pressions. Alors, je les attendais dans des boîtes, techniquement. Ah, mais non, c'est vrai. J'avais pu commander les couleurs que je voulais. Parce qu'au début... Tu m'as fait des pressions, moi. Oui, mais ce n'est pas des pressions. Ce n'était pas des couleurs dont j'avais besoin. Au début, j'avais été commandée... J'étais obligée, pardon, de commander Marceau, s'il te plaît. Des lots, en fait, avec plusieurs couleurs dedans. Donc, finalement, j'ai réussi à prendre les couleurs dont j'avais besoin. C'est vrai. Donc, du coup, c'est nickel. Du bleu, du blanc, c'est tout ce qu'il me fallait. Et puis, après, il faut que je vois... Vu que je vais finalement vendre sur stock et non plus sur commande. Du coup, je vais commander ce qu'il me faut là en fonction des tissus que j'ai. Et comme ça, je serai achalandée. Je ne sais pas si on dit comme ça. Donc, ça, c'était mon premier colis. Donc, je suis hyper contente. Donc, comme je le disais tout à l'heure, grâce aux commandes qui ont été passées avec mon code promo LALALAB, du coup, je vous ai montré tout à l'heure les trois tableaux que j'avais pu me commander. J'avais en fait 133 euros de crédit à dépenser sur le site LALALAB. Et je me suis donc commandée des... Dis donc, les emballages, il y a un grand carton, plus une enveloppe. Je me suis commandé des magnètes pour mettre sur mon frigo. En fait, je crois que j'ai dû en commander deux lots parce que je me retrouve avec beaucoup de... Il y a toujours des yeux à gratter, en fait, dans les colis. Bon, ben voilà. J'ai un petit sachet avec dedans mes petits cochons et mes petits magnètes. Et donc, deuxième colis. J'ai dû commander un deuxième lot. Je me souviens même plus de ce que j'ai pris, en fait. Ah oui, là, c'est pas le même format. Je suis super contente. C'est parfait. Et du coup, troisième colis. Donc, ça, c'est une autre collaboration. Alors, là, ce que je vous ai montré, là, la LAB, c'est plus une collab. C'est le fruit de ma collab, en fait. Et j'en suis vraiment super contente. Donc, n'hésitez pas. Le code est toujours disponible en dessous de la vidéo. Donc, il est toujours actif. Oui. Il est toujours actif en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser. Et donc, du coup, mon dernier colis, c'est mon colis photo web qui, lui, en revanche, est une collaboration. Et donc, je vous le présenterai ultérieurement puisque je suis en contact avec ma marque. pour le détail, en fait, tout simplement. Donc, dès que ce sera OK des deux côtés, je le présenterai. J'ai vraiment hâte parce qu'il est vraiment chouette. Donc, on se retrouve bientôt pour cette collaboration-là. Mais en tout cas, je suis très contente de mes petites livraisons. Je les ai disposées en fonction des bosses. Donc, on voit toujours cette bosse-là, évidemment. Mais juste pour vous montrer, en fait, derrière ça, il y a un énorme, mais un énorme, j'tard ! Voilà. Donc, ça cache la misère. On voit encore un petit peu, bien sûr. Et puis, alors, évidemment, il y a un reflet. Voilà, donc, j'ai disposé comme ça. Et puis, en dessous, j'ai laissé le faire part de mon petit neveu, qui, lui aussi, est un magnète. Donc, ça va plutôt bien. Je vais juste le recentrer un petit peu. Hop, voilà ! Nouvelle déco du frigo ! Et puis, du coup, toute ma paperasse est montée. Je l'ai mis sur le côté, comme ça, ça se voit pas. Bon, ben, je vous reprends. Il est quasiment minuit. Je crois qu'il doit être minuit moins dix, il me semble. Bon, le vlog est monté jusque-là. Et les enfants viennent seulement d'aller se coucher. Bon, après, je me dis, c'est les vacances, hein. Donc, c'est pas grave. Ce soir, ils voulaient absolument qu'on regarde un film en famille. Donc, on n'a rien à un film. Et on a mangé des amandes. Sauf que... Ben, il y en a plein de canapés. C'était pas grave, je vais en manger. Du coup, on a regardé Stuart Little. C'était un film que j'adorais quand j'étais plus jeune. Et, en fait, les enfants ne connaissaient pas. Donc, je leur ai fait découvrir et ils ont adoré. Donc là, ils avaient même envie de regarder le deux. Mais, pour moi, ça allait faire tard, quand même. Donc, j'ai dit non pour ce soir, en tout cas. Je leur ai dit qu'ils le regarderaient demain s'ils veulent, mais pas aujourd'hui. Du coup, ce soir, on a regardé le film. On était tranquillou dans le canapé. Je vais me perdre une demande. On était tranquille dans le canapé. C'était sympa. On se fait pas souvent des soirées où je leur autorise les films. En général, je les mets au lit de bonheur, justement, pour pouvoir faire mon montage, etc. Donc là, j'ai négocié avec eux. J'ai dit, OK, je veux bien que vous regardiez un film. Mais dans ce cas-là, il faut que quelqu'un fasse à manger à ma place. Et là, ils m'ont regardé. J'ai dit, ben oui, parce qu'il faut que je fasse mon montage vidéo. Donc, soit je le fais maintenant, pendant que vous faites à manger et on mange ensuite. Soit, je le fais ce soir. Et dans ce cas-là, vous ne regardez pas la télé. Et du coup, ils m'ont dit, OK, on va faire à manger. On va manger des pâtes, évidemment. Mais ça va, c'était bon. C'est Elsa qui a fait... En fait, elle a fait le reste de pâtes de ce midi. Et elle a mis dedans du ketchup et du gruyère. Et puis, voilà, ça faisait une recette. Elle a mis des herbes aussi, je crois. Et c'était bon. Voilà. Pas très équilibré. Mais bon. Du coup, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on s'est lancé sur TikTok aujourd'hui. Sauf qu'une fois qu'on est lancé, les enfants ne savent plus s'arrêter. C'est une catastrophe. Donc, en fait, j'avais créé un compte TikTok il y a déjà quelques temps. Parce que j'aimais bien pouvoir mettre des likes et tout ça. Parce que je regarde les TikTok assez souvent. Et c'est vrai que j'aime bien. Et en fait, on en avait tourné quelques-uns. J'en ai tourné un avec Eric sur le Oh Nanana Challenge. Évidemment, je ne la mets pas en ligne parce qu'Eric ne souhaite pas apparaître sur les réseaux. Puis, on avait vraiment fait ça dans un délire. C'était la dernière fois qu'il était venu chercher les enfants. Et du coup, Elsa lui a dit « Ouais, avec maman, on essaye de faire ce challenge-là, machin. » Et en fait, il m'a fait « Vas-y, on va essayer et tout. » Et en fait, on l'a fait ensemble. Il y a un gros vautrage à la fin. Mais en fait, la vidéo, elle me fait rire. Mais du coup, je l'ai laissée en privé sur mon compte. Mais en tout cas, avec les enfants aujourd'hui, on s'est bien marré. Donc, on en a fait plusieurs. Il y en a que je l'ai laissées privées sur mon compte parce que je ne suis pas utile de les mettre en ligne. Mais on les a tournées juste pour le plaisir. Mais il y en a qui... Voilà, la vidéo que... Si vous êtes allée sur Insta ce matin, que vous avez pu voir de Elsa et de Com, comme quand Elsa, elle commence à chanter, à danser sur « Bim Bam Toi » et qu'en fait, comme la vire sur la musique de « On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. » Et honnêtement, cette vidéo, elle me fait mourir de rire. Je déteste cette chanson parce que je la trouve extrêmement grossière. Mais franchement, la vidéo en elle-même, elle est trop drôle, je trouve. Donc, c'est assez rigolo. Et alors, celle que je vous ai mise plus là dans la soirée où les enfants m'appellent « Maman ! Maman ! » Et sur « La Reine des Neiges », je m'en vais. Telle « La Reine des Neiges », on a dû faire 20 prises pour la tournée. Une horreur. J'en avais marre. J'arrêtais pas de dire aux enfants « Non, c'est bon, on arrête. Tant pis, on laisse tomber. » J'en avais trop marre. Donc, tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, on faisait une prise. C'était Elsa qui filmait. Et à chaque fois, elle comptait, en fait, pour dire aux gars, parce qu'en fait, les vidéos sont très courtes sur TikTok. Et du coup, celle-là était quand même assez longue. Elle disait aux gars « Un, deux, trois. » Et au moment où elle disait « Trois », elle appuyait sur le bouton. Sauf que quasiment sur chaque vidéo, on entendait le « Trois » dans la vidéo. Donc, à chaque fois, on était obligé de recommencer. Il y a un moment, j'en pouvais plus. Donc, on a beaucoup rigolé. Surtout qu'à un moment, j'étais assise dans le canapé. J'ai voulu me lever. Sauf qu'en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai un peu perdu l'équilibre. J'ai commencé à pencher vers l'arrière. Mais du coup, mes pieds, comme j'essayais de rester debout, en fait, j'avais les mollets qui étaient appuyés contre le canapé. Et du coup, ça poussait mes pieds, en fait, vers l'avant. Et mon tapis, en fait, il a glissé. Et moi, je me suis vautrée. Heureusement, c'était le canapé derrière. Donc, c'était trop drôle. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé ? Mais non, on s'amuse bien à faire des TikToks. C'est rigolo. Donc, voilà. C'était notre petite activité de la journée. Du coup, par rapport à LaLalab, je vous ai remis... Alors, je vous ai écrit sur l'écran. En fait, le code promo, il est dans la barre de description de la vidéo. Et en fait, il vous donne droit à 8 euros de réduction si c'est votre première commande. Si vous êtes déjà client chez LaLalab, du coup, ça vous donne quand même 25 % de réduction sur votre commande. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, ça me rapporte 5 euros sur une nouvelle commande et 2 euros sur la commande de quelqu'un qui était déjà client. Donc, c'est toujours bon à prendre. Donc, n'hésitez pas. Là, j'ai encore 13,50 euros. Mais j'attends que ça monte parce que je recommanderais quelque chose. d'ici quelques temps si le compte augmente encore. Du coup, j'ai eu une nouvelle contribution aujourd'hui de... 10 euros, je crois. Oui. J'ai eu 2 contributions de 5 et 2 contributions de 10. Donc, c'est une très bonne chose. Je vois qu'il y a encore des gens généreux et ça fait plaisir. Donc, voilà. Du coup, je vais clôturer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de me soutenir au quotidien sur cette chaîne, d'être toujours présent et toujours fidèle. C'est vraiment agréable. Enfin, moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos. Je sais que tout le monde n'en comprend pas le concept puisque souvent, on me dit mais ça t'apporte quoi de raconter ta vie sur YouTube ? Honnêtement, je ne saurais pas dire ce que ça m'apporte. Mais j'aime ça. Voilà. Donc, je me dis qu'à partir du moment où j'y prends du plaisir, je n'ai pas de raison d'arrêter. Donc, voilà. Demain, du coup, nous serons samedi. Donc, il n'y aura pas de vlog. Vous aurez le vlog d'aujourd'hui et moi, je ne vloggerai pas. Et en même temps, on n'a rien prévu de spécial durant le week-end si ce n'est que normalement, les enfants doivent partir chez Eric. Mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas si... Enfin, il m'avait dit qu'il me tiendrait au courant. Évidemment, si je ne relance pas, il ne me relance pas. Donc, je vais l'appeler demain pour savoir quand est-ce qu'il vient chercher les enfants. Mais à mon avis, ils ne partiront pas avant lundi. Et puis, voilà. Du coup, pour en revenir à Anaïs, parce que... En fait, Anaïs... Comme je l'ai expliqué ce matin, en fait, elle doit retourner chez elle normalement la semaine prochaine puisque, en fait, ça se passe vraiment mal avec le chat. Honnêtement, je pense que je péterai un câble aussi. Donc, je ne peux pas en tenir rigueur à Eric parce que son chat, il est vraiment infect. Il est très câlin, il est très gentil, affectueux, etc. Mais c'est une calamité de vivre avec lui. C'est une calamité. Donc, ce n'est pas possible. Enfin, du coup, je ne porte absolument pas... Je ne vais pas jeter la pierre à Eric qui lui demande de rentrer chez elle parce que... Parce que, voilà. J'avoue que l'odeur, quand j'arrive chez lui, ça me débecte un petit peu. Les enfants rentrent avec leur valise qui pue la pisse de chat. Même les vêtements qu'ils n'ont pas porté, je suis obligée de les laver, pour vous dire. Tellement ça pue. Donc, je comprends que ce soit invivable pour lui. Donc, du coup, moi, je voulais lui proposer qu'elle vienne chez moi un jour sur deux, en fait. Et que, comme ça, le chat ne restait pas trop longtemps tout seul. Mais visiblement, elle a trouvé une autre solution. Il y a un ami à elle. Ses parents lui ont dit qu'elle pouvait aller chez eux, qu'ils ont l'habitude des chats, que le chat ne leur posait pas problème, etc. Donc, à priori, elle veut aller là-bas. J'avoue que j'aime autant qu'elle soit là-bas plutôt que toute seule chez elle. Ce n'est pas le principe, mais c'est vrai que, de mon côté, j'essayais de mettre des choses en place pour justement qu'elle ne se retrouve pas toute seule. Et visiblement, ce n'est pas grave. Du coup, je vais vous souhaiter un bon week-end, puisque c'est le début du week-end. On est parti. Et puis, je vais vous dire à lundi pour une nouvelle vidéo, à mardi pour un nouveau vlog. Lundi, je ne sais pas trop encore ce que je posterai comme vidéo, mais j'ai des idées. Donc, je vais essayer de tourner ça dans le week-end. Et puis, vous verrez ça lundi. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien du beau temps pour ceux qui peuvent sortir. Et puis, enfin, avec les nouvelles attestations, on peut sortir une heure par jour. Donc, c'est déjà bien. mais en tout cas, courage à ceux qui vivent en appartement. J'imagine à quel point ça doit être dur. C'est bientôt fini. Encore un mois. J'espère, en tout cas, que ça ne sera pas prolongé. Même si, voilà, moi, c'est vrai que dans ma région, on n'est pas hyper touchés. Donc, quand il parle de déconfinement, on se sent un petit peu concernés parce que nous, on a un peu l'impression d'être enfermés pour rien. En fait, puisqu'il n'y a quasiment pas de cas, en fait, autour de chez nous. Mais voilà, je me dis, un cas, bon, les gens ne peuvent plus voyager. Donc, le cas, mais voilà, d'un petit point, on peut emmener un petit point qui emmènera vers un autre petit point, qui lui emmènera vers un autre petit point. Puis, ça peut se rapprocher petit à petit. On n'est pas à l'abri. Donc, il faut quand même rester vigilant. Mais c'est vrai que nous, par ici, en tout cas, quand on nous parle de déconfinement pour début mai, ouais, on se dit, ouais, OK. Et on n'a pas peur de remettre nos enfants à l'école. On n'a pas, voilà, parce qu'on n'est vraiment pas, on fait partie des zones les moins touchées de France, en fait. Donc, je m'estime très heureuse de vivre ici, j'avoue, plutôt que dans l'Est ou dans les Hauts-de-France, mais on est bénis. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. En tout cas, profitez du confinement pour être en famille. Et puis, je vais vous faire des gros bisous. Et puis, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501